Salut à tous, c'est PAPKICK. Donc les gars, on est bien le week-end, c'est samedi matin. Et comme vous le savez, en ce moment, il y a un after patch pour les duplications. Mais là, cette fois-ci, je la laisse, je passe à côté. Et moi, là, je suis dans mon sous-sol numéro 1. Et pour ceux qui ont acheté la boîte de nuit, vous le savez très bien, dans le sous-sol numéro 1, on a eu une fourgonnette grise gratuite. Et à côté, il y a encore deux emplacements libres. Et en fait, les deux emplacements libres, je pense que c'est pour ces deux véhicules-là. Et moi, personnellement, pendant le live, j'ai dit non, je ne vais pas les acheter. Non, ce n'est pas là, c'est sur Warstock. J'ai dit non, je ne les achète pas, puisque franchement, les camions comme ça, il faut être honnête, quand on les voit, on n'a pas envie de les acheter. Et en fait, grâce à certains abonnés, ils m'ont fait changer d'avis. Et ils ont eu raison. Donc les gars, en fait, là, je vais vous montrer vite fait la petite fourgonnette grise, une fois customisée, à quoi elle ressemble. Donc franchement, les gars, ça, c'est la camionnette gratuite qu'on a. Par contre, la customisation, bien sûr, il va falloir payer. Ça, c'est logique. Dans GTA, rien n'est gratuit. Bref, donc ça, si, on l'a eu gratuit, mais bon, la customisation, il faut la payer. Donc déjà, quand on la voit comme ça, franchement, ça change déjà. Et ensuite, j'ai acheté ces deux camions. Donc là, je les ai déjà mis en peinture. Je me suis... C'est pas une customisation, faire la peinture, tatati, tatata. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut mettre dessus vite fait. Donc les gars, franchement, achetez-les. Et vous allez voir ce que ça va te donner. Donc là, je fais flèche de droite. Et vous allez voir, bladage renforcé. Donc là, je l'ai mis sans bladage. Oh, sa mère, ils vont me les faire racheter. En fait, je les ai enlevés juste pour la vidéo. Et maintenant, je suis obligé de les racheter. Enfin, bref, c'est comme ça. Donc les gars, regardez. Là, on a sans bladage. Là, on a bladage léger. Là, on a bladage renforcé. Bah, ils m'ont renforcé. Franchement, c'est pas mal. Et moi, j'avais mis celui-là. Donc voilà. Donc les gars, si vous n'avez pas encore acheté ce camion, bah, achetez-le surtout. Puisque franchement, c'est une tuerie. Donc là, j'achète ça. Et ensuite, on a ça aussi. Bon, on a des motifs. Mais moi, je vais le laisser en noir. Donc les motifs, ça va me... Voilà. Regardez les motifs. Ils sont là comme vous les voyez un peu. Mais c'est juste pour le délire du camion. Avec ça, je pense qu'on va faire un bon petit massacre en session. Par contre, je vois pas le délire de ça. Mais bon, après tout, chacun son truc. Donc moi, je mets aucun. Je le laisse en noir. Et ensuite, on a ça. Donc, armes secondaires. Voilà. Donc ça, c'est pour celui qui est à côté de vous. Vous voyez, votre... Pas celui qui conduit, ça sera le passager, malheureusement. Par contre, vous, vous avez les mines de proximité. Et vous avez les armes principales. Donc là, il y a un missile. Moi, j'ai mis les missiles. Il y a le minigun. Et il n'y a aucune arme. Donc ça, les missiles, vous pouvez les gérer vous-même. Donc pour une fois, on peut gérer quelque chose d'un camion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, au-dessus, regardez le truc gris. Je ne sais pas de où c'est venu, ça. Avec le bladage, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Non. Moteur, klaxon, motif, prévention. Toi, voilà. Voilà, regardez. Fil barbelé. Donc franchement, les gars, pour le prix du camion et ce qu'on peut en faire, c'est vrai, j'avoue, ça coûte cher. Mais une fois qu'il est customisé, une fois qu'il est customisé, une fois qu'il est prêt à l'emploi, franchement, c'est une tuerie. Franchement, il faut être honnête. Là-dessus, ils ont assuré. Donc ce camion-là, les gars, il faut l'acheter. Il ne coûte pas très cher. Vous faites quelques missions et le camion sera à vous. Et bien sûr, si vous avez la boîte de nuit. Mais moi, un conseil d'amis, je vous dis, achetez-le. Donc là, vite fait, je vais vous montrer l'autre, maintenant. Ben ouais, j'ai tout enlevé. Ce n'est pas pour rien. Maintenant que j'ai tout enlevé, je vais remettre, évidemment. Donc là, pareil, flèche de droite. Et c'est parti. Bladage renforcé. Donc je ne sais pas si tout le monde l'a déjà vu. Mais tant mieux. Celui qui ne l'a pas vu, ça me fera plaisir. Au moins, j'aurai quelques vues. C'est pour ça que j'ai retiré une vidéo. Donc là, regardez, pareil. Bladage à émettre renforcé. Et moi, j'ai mis celui-là. Donc c'est stylé. Bladage lourd. On dirait un camion de poubelle. Vous voyez, devant, ils ramassent les poubelles et tout. Franchement, il est stylé. Donc bien sûr, bladage lourd. Et après, pareil. Bon, il y a les freins, il y a le moteur, il y a le klaxon, l'éclairage. Il y a des motifs. Même si il est motifs, il faut les chercher. Donc regardez, on voit à peu près. Mais bon, moi, un camion comme ça, après, on peut en mettre des motifs. Mais moi, perso, non. Quoique j'en avais mis, mais non. Je ne sais pas pourquoi j'en avais mis, en fait. J'avais mis des pixels. Pas celui-là, en tout cas. Oui, puis on a encore le délire, là. Ça, c'est... Voilà, pour celui qui veut mettre le camion comme ça, rose, pourquoi pas. Après, chacun son truc. Voilà, moi, je n'en mets aucun. Ensuite, regardez ce qu'on a aussi. Donc, pareil, les armes mines de proximité. Donc, les gars, évitez de klaxonner avec. Arme secondaire, ça, c'est pareil. C'est des lances-grenades, mais c'est pour votre coéquipier. Donc, vous, vous ne pourrez pas vous en servir. Ouais, aucune arme. Ah, si, il faut en mettre une. Enfin, bref. Arme principale, pareil. Alors, il n'y a aucune. Il y a la mitraillette et les missiles. Donc, moi, bien sûr, je vais mettre les missiles. Et ensuite, on a... Bah, on n'a plus rien. Si, on a le toit, je pense aussi. Non, Farako ? Non, même pas. Pourtant, le toit... Non, il n'y a pas de barbelé, celui-là. Donc, voilà, les gars. Regardez, en fait, tout ce qui joue là-dessus, c'est le bladage. Donc, en fait, quand on les voit comme ça sur Warstock, on n'a pas envie de les acheter. Il faut être honnête. Moi, je me suis dit, j'achète tout, sauf les camions. Mais franchement, les gars, non, il faut tout acheter, je pense. Bah, du moins, si on peut, si vous pouvez, évidemment. Puisque maintenant, quand on regarde bien les prix des camions pourris, bah, voilà, quoi. Regardez, 192 000. Et le jour... Et moi, regardez, moi, j'ai des promos. Et mon ami, il n'y a pas de promo. Donc, ça, je ne comprends pas. Moi, j'ai des promos. Regardez, 43 000 $ pour le camion que je viens de faire à l'instant. Et celui-là, 144 000 $. On ne peut pas dire que c'est les camions les plus chers. Donc, moi, quand j'ai vu les prix, je me suis dit, j'en veux pas. Et regardez, il faut customiser. Franchement, les trois, ils sont magnifiques. Donc là, les gars, bah, voilà. Je voulais vous montrer ça pour celui déjà qui n'a pas vu le live. Et après, celui qui hésite à acheter ses camions. Je pense, grâce à cette vidéo, que vous pourrez faire votre choix. Mais bon, je pense que le choix est fait. Les gars, il faut acheter si vous le pouvez, évidemment. Sinon, en ce moment, il y a un after patch de glitch avec un ami. Donc là, je le laisse. Et allez voir les autres YouTubeurs. Moi, là, pour ce week-end, ça sera tout. Donc, les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle fera un tout petit peu plus de vues qu'hier. Puisqu'en fait, tiens, j'avais fait une petite vidéo, c'était pour en savoir plus sur la boîte de nuit. A priori, 65 vues à 1300 abonnés. Non, bah, moi, je l'ai enlevé direct. Donc, les gars, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc, les gars, j'espère que cette petite vidéo customisation à l'arrache vous aura plu. Ça vous donnera des idées à l'achat. Et passez un très bon week-end sur GTA V Online. Sur ce, c'était Fabkick. Et à bientôt. Et ciao. Sous-titrage ST' 501